Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter une nouvelle loupe électronique de chez Zoomax, la Snow 12. C'est un modèle qui est vocalisé. On va commencer aujourd'hui par le déballage du produit, vous montrer ce que contient son carton. Voilà, en premier lieu nous avons ici une housse dans laquelle se trouve la loupe électronique que je mets de côté pour le moment. On continue le déballage avec une deuxième sacoche qui se trouve à l'intérieur, ainsi que la notice d'utilisation en français. Nous allons commencer par ouvrir cette housse qui contient l'alimentation, donc le cordon d'alimentation. Un cordon HDMI, ainsi qu'un cordon USB. A l'intérieur de cette housse, nous retrouvons le support de la loupe électronique. Nous voici face au support ou au socle de la Snow 12. Ce support est nécessaire pour travailler en format vidéo agrandisseur et en ayant de l'espace entre la caméra et le bureau. Ce socle se déplie très simplement de la manière suivante et qui va nous permettre de supporter la loupe qui se trouve dans cette sacoche. Cette loupe électronique peut être utilisée de deux manières différentes, soit grâce ici à son pied intégré, nous la poserons sur son document, soit juste dessus pour le repli. Pour le repli, j'enlève la loupe. On replie la première partie, la seconde partie, deux ergots de blocage ici doivent être relevés. Et revoici la tablette pliée. Nous allons faire un premier tour d'horizon du produit afin de repérer le positionnement de chaque bouton. Nous avons à l'extrême droite le bouton plus et moins pour faire varier le grossissement. Un petit cran à gauche, un bouton qui va permettre de changer les fonds colorés, les différents contrastes. C'est le bloc de trois boutons que nous avons donc sur la partie droite. Sur la partie gauche, nous avons trois boutons également. Le premier ici qui correspond au bouton menu. A côté, à gauche, une prise de photo. Et à l'extrême gauche, un joystick qui me permettra de me déplacer dans mon image agrandie. Sur la tranche, nous avons le bouton marche-arrêt. Une petite prise jack 3,5 pouces pour brancher un casque. Un micro HDMI de manière à transmettre l'image sur un écran externe si on le souhaite. Nous avons sur l'autre partie ici le trou qui correspond à l'alimentation. On branche ici le cordon secteur. Un petit peu plus haut, une entrée qui nous permet de brancher une caméra externe. Et ici, un cordon USB qui est du USB-C pour être précis, de manière à récupérer les informations qui auraient été enregistrées. Nous allumons le produit. Il faut procéder à un appui de deux ou trois secondes. Une LED à gauche nous indique qu'il est en cours d'allumage. Il démarre d'origine en mode vision de près. Il l'indique de manière à savoir que nous pouvons lire un document papier comme avec n'importe quelle loupe électronique classique.